Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur le renouveau des savoir-faire français. Entre héritage et création, aujourd'hui les designers, les fabricants, les éditeurs français renouvellent ces savoir-faire. Aujourd'hui, pour en discuter, nous recevons trois invités. Pierre Gonallon, bonjour Pierre. Vous êtes designer, décorateur, vous avez toujours eu une passion pour les arts décoratifs mais que vous avez souhaité moderniser, que vous avez souhaité appliquer avec un regard contemporain, c'est ça ? Oui, absolument. C'est toujours un peu délicat d'être présenté comme un designer et décorateur alors qu'on l'entend souvent comme un peu de monde, mais moi j'aime beaucoup l'idée de les réunir et de les marier en fait, un regard transversal sur aussi bien le monde de la création que le monde de la décoration. Donc voilà, oui, ce regard sur les arts décoratifs que j'ai toujours eu, peut-être même depuis l'enfance, c'en est devenu un métier et voilà, on va parler de ça. Et vous les revisitez, donc vraiment avec un regard contemporain, c'est vraiment ce qui fait votre... Oui, moi le regard contemporain me parait une évidence quand on est créateur, mais avec cette compréhension ou en tout cas cette attention au passé, à ce qui a été fait à travers les siècles et est-ce que l'on peut, je ne sais pas, ce dont on peut s'inspirer aujourd'hui, comment on peut le moderniser, il y a des messages du passé qui sont encore d'actualité et tout ça passe à travers les métiers, à travers la fabrication, la forme évidemment, mais il faut savoir à mon avis aussi les combiner et pour arriver à une proposition qui est véritablement contemporaine et qui me paraît, voilà, quand on est créateur, l'évidence paraît, voilà, la contemporanéité de la réponse. Et donc ce dialogue, vous l'effectuez avec des fabricants, des éditeurs. Donc parmi les éditeurs aujourd'hui, les fabricants, vous dites que vous êtes fabricant français, c'est donc Ruben Jochimek de Matière Grise, donc vous êtes à la tête de Matière Grise, bonjour, donc fabricant de mobilier en métal, dont l'usine est à Lanty, dans la banlieue lyonnaise. C'est tout à fait ça. Donc chez vous, tout est fabriqué en France et vous travaillez donc avec des designers, donc des designers parmi lesquels Constance Guisset. Luc Josancy, Reda Amalou, Dany Fett et puis récemment Pauline Héloïse, deux jeunes designers belges et beaucoup d'autres à venir. D'accord. Et donc là aussi, vous, c'est le regard de ces créateurs contemporains sur un savoir-faire traditionnel que vous voulez confronter en quelque sorte, que vous voulez marier ? L'idée, en fait, c'est d'essayer d'avoir une lecture. Nous, au départ, on est vraiment l'héritier d'une longue tradition industrielle, en fait, dans le bassin de l'Unet. Et la marque est née de ce savoir-faire industriel. Il s'agissait juste d'appliquer un regard de design et d'appliquer un regard de beauté, en quelque sorte, à un savoir-faire qui n'était pas voué à l'être. Et du coup, le travail des designers vient se saisir d'un savoir-faire, lui donner une lecture et lui donner une fonction. Et tout ça, en fait, fait Matière Grise aujourd'hui. C'est ce regard-là et cette vision du design qui fait Matière Grise. C'est peut-être intéressant de revenir sur les origines de Matière Grise. Donc, un petit peu par accident, en fait, les premiers meubles. Pas par accident, non, non, par passion. Par passion, il y avait un savoir-faire qui était là, qui servait pour réaliser des pièces d'industrie tout à fait classiques. Et Isabelle Mortreuil, donc la fondatrice de Matière Grise, avaient à l'époque décelé un potentiel dans ce savoir-faire-là. Et c'était dit qu'il fallait absolument en faire quelque chose. Et donc, avaient dessiné une première collection, l'avaient exposée, ça avait fonctionné. Et puis, de fil en aiguille, la marque s'est dotée de son propre outil de production, parce que de venir d'intercaler des tables roses ou vertes ou au milieu de séries, de grosses séries, de plus grosses pièces, ça a commencé à devenir compliqué. Donc, aujourd'hui, la marque est complètement intégrée dans son savoir-faire et tout est fabriqué en interne. Et vous avez souhaité la reprendre pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre Matière Grise ? Alors, moi, je suis aussi le directeur général de Matière Grise et je suis aussi le directeur général de la maison Véronèse. Et avec Véronèse, on... Spécialiste du verre ? Oui, on est spécialiste en verre de Murano depuis 90 ans. Et en fait, très belle chose. Et en fait, avec cette maison-là, on souhaitait acquérir un savoir-faire de métal, pas nécessairement racheter une marque de design. Et donc, en fait, quand on a trouvé Matière Grise, ce n'était absolument pas ce que nous cherchions. Mais par contre, on a craqué. Donc, en fait, c'est juste une affaire de coup de cœur, de passion. Où on a été séduit par le savoir-faire, on a été séduit par les lignes, on a été séduit par les couleurs, par l'identité, en fait, de la marque qui propose une lecture hyper vivante, hyper bienveillante du métal, qui n'oppose pas l'indoor à l'outdoor, qui dit juste, voilà l'art de vivre qu'on propose, vous le mettez à l'intérieur, vous le mettez à l'extérieur, vous en faites ce que vous voulez. Il y a cette notion de liberté, en fait, en quelque sorte, qui se transcrit dans toutes les créations de la marque et qu'on essaye de maintenir aujourd'hui et de nourrir par de nouvelles créations. Donc, oui, le hasard, non, la passion. Oui. Voilà. Donc, Emric Dutoit, bonjour. Bonjour, Marie. Vous avez, donc, vous repris l'entreprise Duvivier en 2016, donc spécialisée dans le mobilier et les canapés en particulier, les canapés en cuir. Et donc, votre usine, elle, est située dans le Poitou. Donc, et là aussi, vous collaborez aujourd'hui avec des designers. Vous avez ce même regard de faire travailler des designers français avec des savoir-faire traditionnels. C'était votre idée, dès que vous avez repris Duvivier, c'était vraiment votre idée de base d'apporter un langage plus moderne à cette maison ? Oui, comme vous l'avez dit, donc j'ai repris la maison Duvivier-Canapé il y a un peu plus de quatre ans maintenant. À l'époque, les créations étaient réalisées en interne et l'idée, dès le départ, a été d'externaliser le design et la création pour pouvoir mettre en place une diversité, d'abord moderniser les styles et puis mettre en place une certaine diversité et des possibilités de création différentes, tout en conservant une unité, une logique et quelque chose qui soit surtout cohérent. Et c'est pour ça qu'on a mis en... On a eu une première collaboration avec Charlotte Julliard en 2018. On avait demandé à l'époque à Charlotte de réunir les trois matériaux de la maison qui étaient le tissu, le cuir et le bois. Et Charlotte a très bien réagi et a dessiné un produit qui s'appelle Jules qui a le don de marier ces trois matières qui sont formidables. Ensuite, on a eu une nouvelle collaboration avec Guillaume Infray qui est un designer... Enfin, à la base, qui est quelqu'un qui travaille dans la mode, donc un styliste qui est installé à Milan depuis plus de 25 ans. Et... Alors lui, il a plus travaillé sur la réunion des métiers puisque nous avons une céleri et une ébénisterie. Et le fait de réunir ces métiers, par exemple, a permis de lancer un nouveau produit sur un nouveau segment qui est le produit Émile, qui est une chilienne revisitée en tant que mobilier d'intérieur. Donc tout ça, c'est... Et alors, on a d'autres collaborations en route que l'on dévoilera prochainement, mais qui vont nous permettre aussi d'investir d'autres écritures et d'autres possibilités. Finalement, pour nous, le design, c'est sublimer le travail de nos artisans. Et donc, vous avez modifié votre outil de production, c'est ça, quand vous êtes arrivé, vous avez réorganisé les choses justement pour pouvoir... pour que ces unités puissent s'adapter aux nouvelles façons, aux nouveaux dessins, aux nouveaux... Alors, on s'est surtout d'abord appuyé sur des savoir-faire qui existaient. Je rappelle que Duvier Canapé, ça date de 1840. Donc, les savoir-faire se sont développés de génération en génération pour donner aujourd'hui un savoir-faire exceptionnel dans le monde du cuir, du bois et du tissu. Et que... en additionnant à ces savoir-faire existants probablement de nouveaux savoir-faire issus de la maroquinerie, puisqu'on a recruté un certain nombre d'acteurs, un directeur technique et puis certains artisans qui viennent de la maroquinerie pour ajouter une petite touche subtile qui permet aux designers avec qui nous collaborons de s'exprimer pleinement. Tous les deux, vous me confirmez que vous fabriquez vous-même l'ensemble de vos productions en France. Ce sont des productions françaises ? Oui, 100%. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore produire en France. Quelle est pour vous la plus-value ? Comment... Est-ce qu'il y a un savoir-faire particulier ? Des gens qui sont bien formés ? Comment... Quelle est la plus-value pour des entreprises comme les vôtres ? Puisque vous êtes éditeur, mais surtout, vous êtes fabricant. On est surtout fabricant. Et je dirais en premier lieu que fabriquer en France, c'est un challenge. C'est une certaine audace. Mais en fait... Pourquoi ? Dans quelle... Parce que, finalement, la main d'oeuvre française est une des plus chères du monde. Mais en face de ça, il faut mettre des savoir-faire qui sont parmi les plus beaux du monde. Donc, je crois que dans nos métiers, il faut savoir s'affranchir de la problématique du prix, monter en gamme et proposer des produits qui soient au niveau de nos artisans. Je crois que pendant un certain nombre de fabricants de mobilier ont peut-être eu des périodes difficiles autour des années 2000. Mais c'était probablement parce qu'à l'époque, les styles ont beaucoup évolué, mais aussi parce que on ne s'est peut-être pas assez affranchis de la problématique du prix. Je suis tout à fait d'accord sur le discours sur la montée en gamme parce que, de toute façon, le marché a été un petit peu laminé par le bas. Et donc, du coup, nous, on est obligés d'offrir toujours plus pour justifier, en fait, pour justifier la différence de prix. On est obligés d'augmenter la qualité, la qualité perçue, mais les qualités intrinsèques aussi de nos produits pour justifier la différence de prix. Et pour répondre à votre question, pour moi, il y a deux choses fondamentales sur le fait de fabriquer en France. Il y a un, on est le fruit de notre histoire. Donc, en fait, Matière Grise n'est pas née avec ce nil ou comme ça, à Lyon, en se disant, chouette, allons fabriquer des immobiliers en métal à côté de Lyon, en fait. Pas du tout. Il y a un écosystème autour de nous qui rend l'aventure Matière Grise possible et qui fait que tout est disponible pour nous à moins de 20 minutes en voiture. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a un certain goût français qui, pour moi, est fondamental et une certaine approche du détail, une certaine approche du design, l'absence de compromis sur certaines fioritures qu'on peut voir dans d'autres styles, dans d'autres pays, dont on se nourrit encore, en fait. On croit que les choses nous sont venues comme ça et que, finalement, on dessine tel meuble parce que c'est normal. Et en fait, non, ce n'est pas tout à fait normal. C'est parce qu'il y a une histoire qui nous a nourris et qu'il y a un goût qui nous a nourris. Et au final, les meubles sortent comme ça. Voilà. Et est-ce que c'est toute cette histoire et toutes ces qualités qui font qu'aujourd'hui, vous vous tournez vers le marché étranger ? J'imagine que c'est essentiel pour des maisons comme les vôtres. Cette qualité, du coup, est vraiment demandée à l'étranger ? Est-ce que, pour vous, ce marché-là est aujourd'hui important ? Oui. Il y a deux choses. Il y a le Made in France qui est un gage de qualité à l'international. Et il y a ce qu'on appelle la French Touch qui est aussi vecteur de communication. Donc, le mobilier français, le goût français a le vent en poupe à l'étranger. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pour essayer d'aller conquérir des marchés à l'étranger. C'est une évidence. Et après, ça fait aussi partie de l'histoire et du développement de nos entreprises après être bien installées dans un certain marché, de pouvoir être armées pour s'exporter. Juste avant la crise sanitaire, on a réalisé deux affaires assez importantes en Asie. Et finalement, le point commun de ces deux affaires, l'une était à Taïwan et l'autre en Corée du Sud. Le point commun de ces deux clients, parce qu'il s'agissait dans un cas d'une tour équipée par un promoteur qui vendait des appartements sur le marché du luxe, et dans l'autre cas, d'une clinique très haut de gamme. Et finalement, ce qui est important, c'est que ces acteurs recherchent des produits français parce que, dans leur esprit, ce qui est fabriqué en France, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus haut de gamme, de plus compatible avec l'univers du luxe tel qu'ils le souhaitent ou tel qu'ils souhaitent le mettre en place dans leur projet. C'est la perception que ces gens ont de la création française. Tout à fait. Tout à fait. Pour autant qu'on est, et je crois qu'on partage ça tous les trois, c'est qu'on souhaite avoir des maisons qui sont, alors on peut parler haut de gamme, très haut de gamme, voire plus, et finalement, de mettre en œuvre des produits qui s'inscrivent dans leur époque et qui soient des exceptions. Alors, Pierre, justement, vous êtes un des auteurs de cette French Touch dont on parlait Ruben. vous sillonnez beaucoup la France pour partir à la recherche de ces savoir-faire. Avec quelles maisons, par exemple, avez-vous travaillé ? Là, on va voir sur les images ce vase réalisé avec les émeaux de Longui, c'est ça ? Oui, absolument. C'est un bon exemple de savoir-faire, même d'exception, français. C'est une manufacture qui se trouve dans l'est de la France et qui remonte au XVIIIe siècle pour sa fondation et qui a eu un gigantesque succès dans le monde entier au XIXe siècle et encore jusqu'au XXe siècle. Donc, en ce moment, elle bénéficie d'un nouveau dynamisme par son propriétaire. et donc, moi, c'est quelque chose que je connais aussi par mes recherches ou par ma passion des arts décoratifs et donc, j'ai beaucoup vu Longui effectivement, sous des formes très XIXe siècle et je pense que beaucoup de gens le connaissent aussi comme ça. Avec beaucoup de motifs. qui est une vraie signature de leur part puisque c'est vraiment l'idée de l'émail cloisonné mais pas que et donc, c'est une manufacture qui est passionnante pour sa couleur, pour sa technique évidemment de moulage mais aussi pour cette savoir-faire de l'émail cloisonné et j'avais envie de... Bon, là, on voit cet objet donc là, il est décliné dans deux tailles. On voit cet objet, enfin, ce vase qui est pour le plus grand des deux modèles un peu monumental même s'il n'est pas gigantissime mais il a une vraie présence et c'est aussi une signature de cette manufacture de faire des objets de décoration pas que de fonction mais aussi de décoration et je trouvais amusant d'aller, de retourner sur ce territoire un petit peu de l'objet un peu statutaire qui témoigne d'un savoir-faire donc c'est presque un manifeste de savoir-faire que cette chose existe parce que c'est un vrai tour de force malgré tout pour le moulage et l'émaillage et donc l'idée mon idée de ce renouveau enfin de ce dessin parce qu'il fallait quand même apporter quelque chose de nouveau et pas simplement bon je ne sais pas un geste c'était quand même que la couleur qui est intrinsèque à cette manufacture devienne la forme bon voilà c'était un peu l'approche que j'ai voulu avoir avec ce dessin qui est une sorte de spirale et en même temps qui l'emmène ailleurs qui l'emmène sur le terrain du jeu et de la fantasy que j'aime toujours et que je trouve important et qui est aussi très identisé enfin c'est très long oui d'être sur ce terrain de la fantasy un peu le festif du 19ème où il y a l'explosion des couleurs on n'est pas dans le design tel qu'on le connaît encore que il y a toujours une sorte de mix de tout enfin je ne veux pas être tout simplement sur un seul chemin on peut aussi projeter ses propres émotions sur ce dessin là en tout cas et donc voilà l'idée c'était principalement que la couleur devienne elle-même la forme et après on a tiré un peu plus la ficelle de la pâtisserie ou de la confiserie mais c'était quand même l'idée qui n'est pas plus ça n'existe que pour la forme donc cet enroulement voilà et techniquement vous les avez challengés est-ce que c'était un objet qu'ils savaient faire auparavant ou est-ce que vous avez poussé leur savoir-faire on a quand même poussé c'est parce que plus c'est simple parce qu'il y a quand même une certaine simplicité plus c'est simple plus c'est difficile le moule a dû être fait en de nombreuses parties donc il y a un vrai c'est un vrai tour de force et c'est toujours intéressant que ce tour de force disparaisse devant la simplicité du résultat et aussi j'ai poussé un petit peu le comment on va dire le challenge dans le fait que le cloisonné normalement est séparé par des le cloisonné chez Longui est séparé par des traits noirs qui permettent de repousser la couleur de l'émail donc là le jeu était de supprimer les traits noirs qui sont malgré tout une signature de Longui mais c'était bien aussi de ne pas être trop dans le cliché et de supprimer et ça s'appelle un cloisonné par approche c'est-à-dire qu'on dépose l'émail de manière beaucoup plus délicate parce qu'il n'est pas repoussé par cette peinture noire qui a une propriété de bloquer l'émail c'est-à-dire du verre en fusion en fait et donc on a supprimé donc on n'a plus les traits noirs de séparation et donc les émaux se déposent l'un à côté de l'autre sans séparation ça n'empêche que c'est une technique qui existait dans le passé et qui avait disparu et qu'on a retrouvée et voilà donc pour vous le créateur le designer il a son rôle à jouer aussi dans l'évolution du savoir-faire j'ai envie de dire que c'est aussi enfin c'est vraiment presque un devoir presque ça fait partie du métier quand on peut tant mieux quand tous les quatre figures ne se ressemblent pas donc suivant l'envie du client du designer de la passion aussi mais quand on parle de savoir-faire d'exception quand on parle de haute facture je pense que c'est là où aussi on attend du challenge on attend de se dépasser on attend de la surprise les clients ont envie qu'ils soient déjà collectionneurs ou amateurs ou des nouveaux clients ils ont envie de surprises qu'ils n'ont pas vues chez le client enfin dans la boutique d'à côté donc il y a aussi l'idée d'être unique de repousser voilà et je pense que c'est quelque part une connivence qu'on a est-ce qu'elle est spécifiquement française je ne sais pas mais quelque part oui on a une sorte de connivence aussi bien client que designer à se dire que de toute façon on va aller plus loin on va faire mieux on va faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent donc c'est pas simple voilà on fait pas juste un produit pour le vendre et c'est pas simplement un dessin c'est pas une simple esthétique que vous proposez à ces gens-là c'est aussi une évolution en tout cas moi c'est à chaque fois un cas d'école à chaque fois c'est un exercice de style enfin de style dans le bon sens du terme un exercice de oui on remet à zéro un peu les compteurs une fois de plus ça dépend les cas mais quand on travaille dans le super luxe le luxe c'est pas c'est pas le luxe pour le prix ou pour le statut social c'est le luxe de la beauté de l'objet la beauté de l'artisanat donc on est vraiment dans l'idée de pousser de repousser les limites aussi bien esthétiques puisqu'on doit quand même à faire avancer aussi bon j'ai envie de dire l'histoire voilà on apporte notre pierre à l'édifice le caillou en plus qui fait avancer un peu je sais pas les arts décoratifs quelque part parce que moi c'est vraiment une passion donc c'est cette espèce de vision toujours des siècles et des siècles et voilà et même si on pense que c'est ça qu'aujourd'hui c'est ça la réponse demain c'en est une autre donc il faut être dans une espèce de dynamique de la nouveauté la nouveauté pour la nouveauté et c'est vraiment une philosophie quelque part c'est pas juste de la fantaisie et de la légèreté c'est aussi aller en avant appuyé par une culture et je pense que c'est une spécificité française malgré tout je pense même si c'est une culture mondiale et transversale mais quand même il y a aussi un ancrage français qui s'est inspiré de plein de cultures déjà pas que nous on diffuse mais on a beaucoup absorbé et voilà donc c'est aussi une sorte de mélange de tout ça une sorte d'alchimie un peu créative qui fait qu'il y a une réponse à un moment donné pour une manufacture ou pour un sujet donné et ça j'aime assez ce moment de cristallisation de toutes ces énergies et évidemment soutenu par des savoir-faire qui sont très demandeurs les artisans attendent qu'une chose c'est le nouveau dessin voilà qu'est-ce que je vais faire de nouveau par rapport à l'hier voilà ils ont une vraie envie donc un autre exemple est-ce que vous pouvez nous parler de cette création-là justement qui est aussi alors ça c'est une création un petit peu on va dire parallèle à enfin parallèle ce sont des pièces que j'ai sorties pour mon ma propre production ma propre édition donc c'est parce qu'on ne l'a pas dit mais vous êtes aussi éditeur je suis alors éditeur de moi-même voilà j'ai une partie de ma ma production qui est pour mon propre compte donc vous vendez vous-même je vends moi-même et je l'ai toujours fait et j'aime assez cette approche commerciale parce que parce que ça fait partie je pense aussi de l'activité d'un créateur d'être son propre client pour ne pas avoir de limites ou de contraintes même si la contrainte elle existe de toute façon par essence ne serait-ce que financière parce qu'un créateur n'est pas connu pour avoir des moyens forcément importants pour ses propres créations et donc c'est aussi des rencontres avec des artisans c'est pas que je me lève le matin en disant je vais faire un meuble avec des portes en bois brut c'est pas ma démarche c'est la rencontre avec un atelier c'est une envie partagée c'est pourquoi pas un moment d'aller sur ce terrain et une idée qui devient une réalité et donc là il y avait cette rencontre avec cet atelier d'ébénisterie qui s'appelle l'ébéniste qui s'appelle Emmanuel Jousseau il est installé à Chalon-sur-Saône enfin pas très loin donc dans le centre de la France et donc il y avait cette envie d'aller bon il a déjà travaillé il a quand même un état d'esprit assez enfin il connaît le challenge que peut que peut demander un créateur donc c'est quand même dans son état d'esprit et il y avait une envie d'aller sur un mobilier qui est extrêmement bien fabriqué vraiment comme de la haute ébénisterie et en même temps qui paraît tout simple et presque un mobilier d'enfant c'est bon c'est il y a quelques années mais je suis très fier et je suis très content de cette comment cette collection qui existe toujours d'ailleurs sur commande on a régulièrement des demandes et c'est une collection qui s'appelle Studiolo dans une sorte de référence ou d'inspiration de ce qu'on appelait des Studiolo à l'époque de la Renaissance principalement en Italie c'était des petits cabinets qui réunissaient le meilleur ou des objets d'exception pour un collectionneur principalement dans les cours italiennes il y avait ces Studiolo qui réunissaient un peu des curiosités et aussi des objets d'exception faits par des artisans des marqueteries donc il y avait cette idée là un peu d'une pièce un petit peu comment dire d'exception de réalisation un peu à part de ce qui se fait et donc ce contraste entre la structure toute simple mais pas si simple parce que je ne vais pas rentrer dans les détails mais pas facile du tout et à réaliser et ce dossier en bois brut qui semble juste posé sur la structure donc il y a toujours un peu mes thèmes de prédilection qui sont un peu l'illusion le jeu la simplicité qui est fausse simplicité voilà et donc ça c'est vraiment une approche qui est une sorte de champ libre et que j'adore et que j'ai fait depuis le début c'est à dire il y a plus de 15 ans et que je continuerai à faire qui est vraiment voilà le territoire de liberté qu'un créateur peut avoir c'est à dire ses propres pièces sans qui s'appuient donc sur tous ces qui s'appuient sur des savoir-faire alors moi c'est vrai parce que je ne fabrique rien moi-même qui pourrait aussi être le cas mais je n'ai pas de savoir-faire particulier entre les mains sinon de dessiner et donc c'est ma passion une fois de plus de découvrir au fil des rencontres et de la curiosité de tous les jours des ateliers mais une collaboration peut se produire deux ans ou trois ans ou tout de suite ou le lendemain d'une rencontre c'est juste une accumulation d'informations de cristallisation à un moment donné d'une rencontre ou d'une envie d'un projet et donc à un moment les choses sortent il y a plein de choses en route tout le temps tout le temps plein de laboratoires dans des ateliers différents et puis à un moment ça sort voilà donc ça prend quand même toujours minimum six mois un an voire plus pour quand même sortir une pièce voilà merci Pierre dans vos entreprises aussi les designers ont fait évoluer les choses est-ce que vous avez des exemples certaines collaborations qui vous ont fait avancer ah oui tout à l'heure je citais par exemple le produit Emile alors on va le voir voilà c'est celui-là là clairement enfin c'est un exemple il y en a eu d'autres mais on repousse un peu les limites et on met en place de nouvelles façons de fabriquer là il s'agit d'une structure en chaînes massives cirées à la main le travail d'incrustation de la de la manchette là qu'on devine sur la coudoir qui est une incrustation en cuir donc comme tous nos cuirs qui sont des cuirs pleines fleurs pas pigmentés juste plongés donc avec un toucher tout est dans enfin il faut l'essayer mais à la fois ça reste confortable mais c'est aussi dans la sensualité des touchers que ce soit le fait de toucher ce ce chaîne cir à la main mais aussi ce cuir qui a une profondeur voilà et la mise en oeuvre de ces deux matériaux donc comme on disait qui est vraiment la réunion des métiers de céleri et des bénisteries c'est ça qui en fait un produit où à chaque fois on réinvente quelque chose finalement même si on fait appel à des savoir-faire qui sont qui datent qui sont transmis qui se sont enrichis au cours du temps finalement c'est comme le vin ça se bonifie comme le cuir comme le cuir tout à fait et comme un meuble qui a vécu et qui partit notre histoire et voilà il se passe tout un tas de choses et bien les savoir-faire s'enrichissent et petit à petit permettent de mettre au monde des produits différents que l'on ne retrouve pas ailleurs c'est des produits exceptionnels dont on parle oui vous parliez tout à l'heure de la piqûre de la couture en fait on sort des métiers par exemple de la maroquinerie que vous utilisez pour donc pour le pour le mobilier pour ses canapés oui absolument le choix de la bonne de la bonne piqûre de l'assemblage la bonne surpiqûre par exemple si on va sur un autre produit qui est Auguste qui est le le grand canapé là aussi créé par Guillaume Infray comme comme Emile c'est une double surpiqûre pincée qui finalement qui donne tout son charme au produit c'est à dire que le produit est assez on a défini notre positionnement comme étant chez Duvier Canapé le chic décontracté à la française alors après qu'est-ce qu'on met derrière c'est un produit où quand on le quand on l'a en visuel on se dit il invite à s'installer il va être confortable et clairement quand on s'assoit il ne faut pas être déçu donc c'est aussi le challenge mais finalement on n'est pas dans des produits hyper design hyper dessiné hyper fin etc on est dans de l'intemporel dessiné mais qui reste voilà qui reste utile confortable oui alors une chose importante c'est que moi j'aime bien parler de design utile c'est à dire que le coup de crayon il ne soit pas totalement gratuit il faut qu'il ait une fonction une utilité soit il correspond à un savoir-faire soit il correspond à une notion de confort soit enfin bon il y a tout un tas de choses qui peuvent faire qu'un design est utile et je ne crois pas que Pierre me contredira bien au contraire mais voilà ce n'est pas ce n'est pas gratuit Ruben vous avez demandé pour Matières Grises le label entreprise du patrimoine vivant non pas encore d'accord non pas encore c'est un c'était une idée comme ça qu'on a évoqué non non d'accord non non on n'en est pas là on n'est pas là c'est c'était juste c'est juste une idée comme ça où en fait en en découvrant moi l'entreprise il y a quatre ans quand on quand on l'a reprise je 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 qu'ils vont faire qu'on va devoir apporter une attention particulière un travail nouveau sur sur telle ou telle chose là je m'aperçois qu'il y a du savoir-faire là je m'aperçois que la main de l'homme en fait est indispensable et du coup pourquoi pas un jour c'est un rêve c'est pas du tout c'est pas du tout un projet d'accord oui mais l'idée c'est d'expliquer que enfin pour vous d'exprimer l'idée que le métal est aussi un un matériau qui nécessite un vrai savoir-faire humain c'est un matériau noble c'est à tous les sens du terme et c'est une des des missions qu'on s'est donné c'est de faire comprendre que le métal a toute sa place dans la maison qu'il n'est pas réservé au jardin que le métal n'est pas froid par l'application des peintures qu'on choisit hyper soigneusement dont on travaille les textures enfin avec vraiment un grand sens du détail avec un choix des couleurs qui nous a demandé aujourd'hui plusieurs années il y a 40 coloris aujourd'hui à la gamme et la couleur le toucher la texture participe de ce rapport de ce rapport au métal et on est au coeur de ce qu'on veut offrir avec matière grise c'est à dire un art de vivre avec le métal et de casser ce stéréotype le métal est froid le métal n'est pas confortable le métal est réservé à l'extérieur la preuve que non donc voilà on est en train de faire ça j'espère que j'espère que ça prend et peut-être un jour dans quelques années peut-on rêver de l'EPV oui voilà et alors donc tout ça vous devez le transmettre finalement à l'acteur essentiel j'allais dire de la chaîne c'est le client est-ce qu'aujourd'hui le grand public s'intéresse à ces questions de la fabrication française ou des savoir-faire du travail du détail du travail d'un designer comment comment les gens réagissent aujourd'hui moi j'ai l'impression que la pandémie a profondément modifié notre rapport aux gens modifié notre rapport au temps modifié notre rapport à la qualité des choses avec lesquelles on s'entoure modifié le rapport qu'on a à la beauté de notre intérieur et à la qualité de notre intérieur et donc je pense que c'est des questions qui même si elles étaient très très présentes avant n'étaient pas aussi essentielles qu'elles sont maintenant donc oui oui c'est fondamental Ben a raison il y avait déjà un fond de marché enfin une tendance une vraie tendance lourde qui est le retour aux fabriqués en France le retour aux sources les circuits courts l'humain au centre des préoccupations etc et très probablement enfin c'est même pas probable c'est sûr c'est la pandémie accélère ce phénomène alors on n'est pas en train de dire que tout le monde va acheter français demain mais il y a une vraie tendance pour l'achat français pour s'intéresser aux racines des produits qui les a fabriqués dans quelles conditions la belle histoire oui parce que derrière ce mot de français c'est pas le fait que ça soit forcément fabriqué en France mais c'est la question du circuit court de qualité de travail qualité alors si c'est fait en France c'est encore beau oui et aussi de s'intéresser à qui l'a dessiné qui l'a fabriqué qui l'a dessiné pourquoi et de comprendre le produit ses coups de crayon et comment ça a été imaginé conçu et qu'est-ce qu'il y a derrière il y a une vraie quête de sens oui alors pour parler à tous ces gens Pierre vous avez imaginé une exposition l'année dernière est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet et pourquoi vous avez voulu le mettre au jour ok on parle de l'exposition à l'hôtel de Soubise dans la Paris Design Week dans la Paris Design Week qui se passe en septembre à Paris et qui qui reçoit un public quand même assez un grand public de professionnels d'amateurs qui est à l'origine plutôt destiné à un public professionnel qui complète le salon maison et objets et qui est aussi également ouvert au grand public puisque ça se passe dans les différents lieux de la ville et effectivement j'ai je ne sais pas si on va donc voir des images mais celle-ci qui est un petit extrait de cette exposition qui était donc l'hôtel de Soubise abrite le musée des archives nationales et donc il y a deux salles exceptionnelles qui sont des décors du début du 18ème siècle de l'époque régence et donc c'est parmi les plus belles boiseries encore conservées dans sa place d'origine à Paris et donc oui j'ai eu l'opportunité d'y exposer invité par les archives nationales pour présenter mes dernières créations et donc aussi bien celles que j'ai dites moi-même qu'on entend parler tout à l'heure que les collaborations que je peux avoir avec différents différents fabricants ou éditeurs et donc ces objets réunis ensemble créent un décor effectivement hyper contemporain dans un cadre historique mais qui n'était que quelque part enfin là il était montré d'une manière très prestigieuse quelque part et il se trouve qu'il y a eu à ce moment-là cet entre-deux confinement on va dire qui a fait qu'il y a eu une envie enfin je dis ça parce que ça a eu un succès peut-être plus important qu'on l'attendait en tout cas au studio je pensais accueillir 200 personnes pour la durée de la design week alors qu'on en a eu 5 à 700 par jour donc c'était un peu un gap que j'avais pas forcément bon comment dire attendu mais mais c'est finalement des choses que je fais depuis toujours encore du toujours depuis le début mon toute première création en 2004 en 2021 les premières premières étaient shootées au château de Maison à photographier au château de Maison à Maison Lafitte et en 2005 dans un château dans le centre de la France à Montluçon donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi enfin c'est mon process de création d'être dans cette espèce de dialogue avec l'histoire et non seulement dans la mise en scène mais aussi dans la création et d'abord dans la création et ensuite de la mise en scène et donc c'est quelque chose qui pour moi fait partie de mon process de travail il se trouve que là il a été donné à voir à plus de monde et à grand public et tant mieux et je suis ravi et qu'il y a eu une vraie envie de le découvrir et voilà il se trouve qu'on était au métro hôtel de ville aussi donc peut-être que ça le joue ça veut dire que les gens ont un appétit il y a un appétit mais quelque part ça c'est pour moi pas une surprise un appétit évident de spectacle et de mise en scène et de décor et un peu aller au-delà du quotidien et c'est bien qu'à un moment le design aille un peu sur le terrain je ne suis pas le premier mais aille un peu sur le terrain de la mode et donne un peu à rêver jusqu'à un peu vraiment à rêver voilà à rêver son intérieur et pas être simplement dans le quotidien de la fonction mais voilà c'est évidemment idéal personne n'a une maison comme ça mais pourquoi pas c'est un fantasme mais c'est ça qui est bien c'est de proposer le maximum pour essayer de donner des nouvelles idées ou d'ouvrir des nouveaux intérêts mais dans mon expérience des créations que j'ai pu faire et qui avaient un prix vraiment accessible à un grand public ont été des succès je parle de choses que j'ai édité moi donc j'ai pu voir l'intérêt que pouvait avoir le grand public pour je ne sais pas toujours quand je dessine pour des clients je ne sais pas exactement qui achète et je trouve ce retour passionnant pour un créateur de savoir qui s'intéresse au design et qui achète et vraiment il n'y avait pas de limitation ni d'âge ni de je ne sais pas comment on peut appeler ça de social je ne sais pas quoi de statut social tout le monde mais tout le monde et jusqu'aux enfants même si on ne parle pas d'achat réel mais d'envie et ça je le découvre aussi parce que j'ai ouvert un espace en propre qui n'est pas juste un showroom mais qui est une vraie galerie boutique où il y a une vitrine et on est dans un contexte parisien de promenade où tout le monde passe devant et je n'y suis pas tout le temps mais les fois où j'y suis c'est intéressant de voir à quel point tous les âges et tous les milieux sociaux peuvent avoir à être émerveillés par une forme ou une création et se dire que pourquoi pas en avoir envie ou ne serait-ce que aimer ou que ça plaise et ça je trouve ça magique pour un créateur c'est pour ça qu'on fait ce métier merci beaucoup merci à tous les trois et à vous et merci de nous avoir suivis merci Marie merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo